Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on parle d'hybrides et tout comme les bois d'allée. Pierre, on a besoin de quelque chose de polyvalent, surtout si on les utilise souvent. On a de l'ajustabilité et de nouvelles technologies qui sont déjà utilisées dans les bois de départ pour l'hybride. Oui, les ingénieurs ont encore mis beaucoup d'emphase sur le bas de la face. Comment la rendre plus réactive? La portion avant de la semelle est plus flexible que le reste de la structure pour plusieurs modèles. Tandis que pour d'autres, chez Callaway par exemple, cette portion fait partie intégrante de la face, ce qui rend le transfert d'énergie tout aussi efficace. Pour ce qui est de l'ajustement, quelques modèles d'hybrides possèdent une tige avec l'embout ajustable. Le Rescue M1 de TaylorMade l'offre en plus de deux points amovibles sous la semelle. Un de 3 grammes et un de 25 grammes qui permet de varier la position du centre de gravité. Et Pierre, le concept d'ajustement est très important ici pour les hybrides. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils s'harmonisent avec les fers que l'on a déjà dans notre sac. Oui, le but c'est d'avoir une différence qui est constante en termes de distance entre chaque bâton. Si par exemple votre dernier fer est un fer 6, vous ne voulez pas que votre hybride 5 ait plus de 15 verges de différence, sinon c'est une distance que vous ne couvrez pas dans votre sac. Tout à fait. Maintenant, depuis quelques années, on a une nouvelle catégorie de bâton qui s'est insérée à l'intérieur des hybrides. Comment tu pourrais l'appeler? Je le dirais fer hybride. Ce sont des outils pour les joueurs d'élite et les professionnels, afin de leur offrir le meilleur des deux mondes, maniabilité et indulgence. Oui. La simelle est plus large, la tête est plus massive et certains ont même des inserts en tungstène. Ça permet d'augmenter non seulement la hauteur de la trajectoire de la balle, mais aussi le moment d'inertie sur les impacts imprécis. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le choix qui manque dans cette catégorie. Merci Pierre pour ces informations. Merci. On parle de quoi la semaine prochaine? On discute d'ajustement de bâton. On répond aux questions les plus fréquemment posées. Excellent. Soyez-y.